et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo peut-être achat pourquoi peut-être tout simplement voilà une nouvelle fois le bouche à oreille encore frappé et là ce sont deux personnes de collectionneurs qui sont un peu dans l'automobile plutôt dans la mécanique sont pas vraiment collectionneurs sont fans de mécanique qui restaurent la voiture ils avaient pour projet aussi de restaurer quelques mobilettes qui sont deux donc deux mobilettes et puis voilà ils en ont discuté autour d'eux des gens qui les connaissent leur ont donné des mobilettes ils en ont accumulé plusieurs plus que deux alors si je dis pas bêtise je crois six de mémoire d'après ce que j'ai compris mais voilà en fait ils n'ont pas le temps de les refaire ils ne les referont pas du coup ils ont pensé à moi ils ont mis m'ont appelé pardon et du coup je suis parti voir avec eux ce lot de mobilettes et voir à quel prix je peux le négocier alors les amis cette découverte va s'établir en deux temps premièrement je suis à quelques minutes de chez eux j'ai rendez vous chez eux pour voir une première machine et ensuite on part à environ 20 à 30 km d'ici pour aller dans un lieu de stockage qu'ils ont pour aller voir le reste des machines donc là on va déjà aller voir cette première machine j'espère une belle machine et j'espère voilà qu'au final on arrivera à s'entendre et peut-être pour moi récupérer ce lot en espérant vraiment avoir des toutes beautés dedans des véhicules complets de façon à les restaurer et que c'est là ça c'est ton 103 à toi avant j'avais les gens fait bâton était plus joli d'accord avec le petit les torsades d'époque avec le port bagages torsadé le petit pot flûte on avait aussi un système entre le bras sillon et le cadre on mettait un mono d'accord pour être plus haut excellent ça c'est la tienne que tu allais à l'époque à l'époque quand tu étais jeune j'avais même lissé le réservoir d'Orient les sorties tout à l'heure plein de poussières mais puis j'ai aussi raboté la culasse parce que quand tu la laisses après ça touche à la culasse ici ouais d'accord excellent ça fait combien d'années que tu as ça 30 ans d'origine elle était beige ouais quand j'avais à ouais d'accord les machines qui étaient beiges tout à fait et la fourche c'est pas la fourche d'origine c'était déjà la fourche comme comme toi tu as fait sur le portage la petite grille tout à fait ouais et après j'ai changé pour faire plus moderne à les classes avec le guidon que ça c'est énorme et non ça va le porte bagages j'avais la béquille pour m'appliquer ce monde veut être moi j'ai mis ce pôle d'échappement là et si tu veux des pièces tu me dis si je peux te dépanner si je trouve une béquille un machin ça peut ça peut se tuer non tu veux tu la garde plus comme ça côté coeur plus que la refaire fait pas mal de des collègues qu'on est dans les coins je comprends les sentimentales c'est cool dans la piteuse état mais bon j'ai toujours gardé quoi non mais c'est excellent excellent je vois ce que tu veux dire ouais tout à fait je dois l'avoir en photo je ferais voir je l'avoir en enrichir et les toutes premières d'un tout petit peu plus une machine des années excellent ouais qui a même un klaxon moto bécane sur une peugeot 40 v ouais d'accord c'est qu'il y avait pour les suspensions à l'arrière ouais tout à fait ouais à une époque il était beaucoup plus surélevé c'est excellent un peu plus long un peu plus long à battre et grands toi c'était comme ça à l'époque le moteur il est grippé le moteur mais non même pas disons pas tu vois et avant de mettre le guidon torsallé comme ça j'avais dit donc qui faisait comme ça ah ouais à l'envers voilà mais putain trop dur à conduire disons que quand tu es à jeun ça va quand tu vas au bal tu vois deux trois canons pour les c'est excellent c'est excellent et ça c'est quoi la v92 du coup la v92 à mon père à ton père ça contre le moteur il a grippé il a grippé il n'y a pas la bougie il a tout piqué la bougie le pôle échauffement il ya une bobine aussi le côté n'y est plus non plus et d'accord ok et ces machines elles avaient une boîte la boîte relais voilà boîte relais tu es dans une pente ça peut être ça ça relance voilà ça marchait bien ces boîtes relais tout à fait et après tu as ça par exemple si tu veux en mode vélo voilà puis débrayé tout à fait il y avait aussi le modèle en blanc là dessus ouais avec une béquille ah ouais la béquille est blanche récupérée c'est une autre elle est autour de ça dit il est propre en plus dedans ça va c'est plus ou moins l'humidité c'est pour ça que les moteurs il voit même c'est pas c'est pas si humide que ça les chrome sont pas bien plus rouillé rouillé le réservoir est propre dedans c'est là tu as la cage boîte à outils il est l'autre côté aussi et j'ai une belle base machine je m'en servais avant que je passe le permis quand j'ai fini l'école au poney rouge j'ai très travaillé chez martoya il ya un peu de jeu donc ça se trouve c'est même pas le c'est juste le piston qui a dû coller tu vois c'est le segment piston qui a dû coller là je me rappelle que quand je l'ai arrêté fonctionnait bien ouais donc le fait qu'elle soit restée dans l'écurie avec c'est l'un excellent c'est là par contre tu souhaiterais peut-être t'en débarrasser ok ça marche après ça se trouve j'ai pu j'ai peut-être encore deux trois pièces détachées de ça j'ai peut-être un phare avant j'ai peut-être d'aider des carter comme ça côté la plus ça il doit en avoir la partie là parce que c'est tout ça je crois que c'est un salle de monter à partir ah oui l'arrière il se déboîte au niveau des portes bagages on a fait aussi quelque part d'accord non mais là sa plaque mine elle a le numéro de moteur c'est déjà couché maintenant faut les immatriculer c'est bon on fait ces cartes grises c'est obligatoire ah ouais mais maintenant c'est obligatoire il faut être obligé c'est tout ce qui est comment ça marche et ben là au jour d'aujourd'hui le principe c'est tu l'assures c'est là où ça marche le mieux c'est assure ton véhicule avec numéro de série numéro de châssis et après tu envoies ton dossier sur internet il faut joindre un justicatif de moins de six mois de domicile il faut une attestation sur l'honneur comme quoi le véhicule à toi tu peux pas faire un certificat de vente vu qu'il n'y a pas de plaques sinon c'est encore plus compliqué et c'est une démarche mais c'est pas compliqué à faire en soi faut juste les bons papiers puis l'assurer faut que l'assurance doit bien t'assurer sans carte grise et une fois que tu as ça tu envoies et après ça prend un mois et la plaque elle doit être ouais bah c'est la même que les motos là non la plaque elle se met derrière ouais et c'est le droit de la mettre sur le côté non bah tu peux la mettre si tu la mais sur une suspension laquelle dépasse il n'y a pas vraiment de réglementation la réglementation dit qu'elle doit être bien fixé doit pas être démontable tu vois alors c'est compliqué des fois nous des fois on fait des expos on les démonte on les remonte pour rouler je vois bien c'est pas beau elles sont elles sont grosses elles font la moitié du carter c'est pas beau mais bon c'est comme ça c'est la loi la comète puis t'allons rentre dans l'entre du bazar et là il ya du bazar tu l'avais repeinte ouais c'est-à-dire le bleu sympa part d'origine elle était un bleu avec les gardes bouts blancs voilà là voilà derrière c'est ce bon là non ça tout à fait était comme ça ouais ouais un peu bleu vert des verts un peu et c'était pas la même fourche qui avait dessus à l'époque à l'origine c'est une autre fourche ouais ouais tout à fait ça en fait c'est un cube l'âge de phare de r8 qu'on a découpé comme une amie ça parce que d'origine les phares ils étaient un peu caractéristique avec le tout pour la clé dessus et que c'était là exactement ah ouais tout à fait on a trouvé plein la montagne ça c'est vrai que c'est ici ça marchait plutôt pas mal les vitesses au disons là bas ouais ouais trois ou quatre vitesses et ça te faisait donc commettre trop aux commettre quatre voilà et après ton frein arrière c'était ici et trop pédalage voilà rien avec le talon tac ça c'est bon ça plus de souvenirs et ben à l'arrière pareil tu as le garbo arrière ce qu'on conservait mais j'ai découpé comme ça on en sait ça faisait ici ah ouais d'accord ça descendait beaucoup plus bas d'accord ouais tout à fait je vois et ça ça descendait aussi tu l'as mis dans l'autre sens voilà j'ai mis dans l'autre sens ça fait un peu custom voilà il y avait de l'idée à l'époque et ça à l'arrière c'était une roue de deux potes pas de commettre c'était l'espoir fondé à sport avec le d'accord à m excellent excellent et ça tu gardes aussi la garde aussi tu as raison tu as raison c'est du souvenir faut regarder ça fait des années que que j'ai aussi un coup de plus rien maintenant qu'elle est là ouais dans le souvenir qu'autre chose là je vois même des carter ça annonce les cartes mobiles et tout ça enfin en haut j'ai encore des pièces de mobiles oh un dieu j'en ai jeté aussi ouais moi c'est pareil j'avais beaucoup d'aider des jantes à bâton de 51 à l'époque je faisais un peu la ferraille du coup j'ai à chaque fois j'ai emmené chéché l'euro pour la nuit et ouais je comprends bah ouais mais c'était comme ça allez voilà les amis donc quelques images de ces véhicules qui sont ici donc à la maison là donc vous avez pu le voir donc il ya que la v92 qui est à vendre et le reste il les garde et là je suis parti voir donc d'autres véhicules il m'a fait voir des photos sur le portable avant je sais ce qu'on va voir les amis donc voilà je suis assez content et au total ça serait donc 5 mobil est à vendre on a déjà parlé un peu tarif moi j'ai dit je mettais une base de 150 euros par machine et il ya une des machines ils m'ont demandé 50 euros plus 200 euros parce que voilà ils savent que c'est un modèle assez rare bas qui moins courant je vous en dis pas plus donc voilà si on calcule tout au total on serait donc pour les cinq mobil est à 800 euros mais avant de confirmer l'achat pour l'instant j'ai même pas chargé oui je suis pas parti avec celle que j'ai vu la la v92 on va d'abord aller voir les quatre machines qui restent si elles sont comme sur les photos bah voilà on aura fait à faire donc pour ça que nos billets à 800 euros mais ça on en reparle dans quelques minutes le temps d'arriver ah putain il ya encore plein de trouvailles là c'est excellent ça c'est quoi de son moteur tu as au pire même le châssis des fois tu sais des caisses à savon les trucs comme ça il sert bah je retiens je mets dans un coin de ma tête je vais en toucher deux mots aussi des fois ah ouais non mais là c'est vraiment la cachette quoi un flash solec simil même solec simil avec transmission celui-là il est presque bon pour pièces quoi j'ai un mécanique chez moi moi je dirais que c'est bon pour des pièces tu récupères parce que là il est en train de bien morfler depuis qu'il est là il n'y a pas trop longtemps qu'il est là ouais à la fin de l'été et ben je vais dans un coin de ma tête aussi ça tu veux pareil tu veux vendre ou et ben je vais dans un coin de ma tête oh allez nouvelle encore nouvelle trouvaille c'est à ce que je puis de quel hop là tu avais passé ouais c'est bon je suis passé un peu étroit ouais voilà c'est vraiment dans la grande et tout c'est bon allez on voit là les machines ça c'est 104 104 safran qui a pris un coup de bombe sur la tête ouais c'est pourquoi tu dis ça c'était un jaune safran je crois la couleur d'origine mais là on dirait presque du marne ans regarde il a teinté normalement il est plus clair d'accord il doit ça doit être jaune en vrai assez jaune donc quand on éclaire bien on voit une différence là c'est le jaune safran il y avait le bleu et le rouge et après là sont toutes cachées là on va aller sortir une type 50 la 51 ça c'est quoi une 40 ouais 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 c'est une car ouais et là là la 51 black excellent et bah rien on va faire de la place ouais c'est ça il y avait bleu rouge et et safran ouais ça existait mon sel à la première 104 elle a dit quoi moteur grippé non il y avait même de la compression une bonne compression et le réservoir un petit dépôt de rouille mais pas méchant et à l'écartère du coup ouais par contre ouais les visseries bon ça c'est un détail ouais mais il ya une petite 104 boba c'est déjà cette sortie ça c'est cool allez deuxième sortie un petit 51 black il y avait une béquille latérale la liée plus dans son jus moteur bloqué alors mais tu avais un moteur en rab c'est ça ok il a un peu à celui-là elle a dû être sauvé aussi un jour à l'époque mais bon il est quand même le mérite d'être là quoi il est là c'est déjà bien un petit black d'époque énorme réservoir donc ça marche oh putain le bouchon doit être un peu cassé en fait le système de ouais bah laisse on verra pas comment c'est à l'intérieur j'ose pas forcer maintenant non bah écoute sympa et allez une troisième ici moto bécane 50 av année des années 80 déjà après 80 ça dit quoi moteur il est comment il est il tombe toi mais il a il rate un peu les segments ils doivent être moi déjà pas bloqué là qu'est ce que ça dit on voyait un petit dépôt mais c'est bien nettoyé regarde bien nettoyé ça peut bien revenir c'est déjà les décos ouais bon après la jante qui avait été repeinte et tout bon ça se retrouve un guidon ça change ouais ouais non il n'y a pas une mauvaise base meilleur état déjà que la black tu vois après c'est des ces trucs de grange et voilà donc la quatrième moto bécane type 50 v complète carter etc donc a dû être bainé à l'époque on voit la trace là et là ça c'est sûrement un coup un accident le moteur grippé sur la v7 et l'intérieur du réservoir celui ci ça va il est propre donc voilà les quatre machines de cette grange ah et non du coup fallait 6 en forçant ça passe ah ouais donc non il n'est pas grippé les juste un peu collé ou ok bon ça c'est cool et bah voilà les amis c'est chargé alors j'ai pas bien sûr toutes les machines à les premières vous avez filmé donc la v92 qui fait partie aussi du lot je n'ai pas récupéré ce que je n'ai pas pris en partant mais je retournerai à la chercher du coup demain pour aujourd'hui on va en rester là donc là j'ai récupéré les quatre machines que vous avez vu là sur les dernières images il ya avec les carter de la 104 qui était présent il y avait des phares de tobec quelques pièces tobec en plus donc voilà ça c'est plutôt cool et dans demain quand je récupère la v92 qui elle était complète aussi j'ai aussi les carter la 51 black à récupérer et voilà d'autres pièces qu'ils ont pas mal de pièces d'hiver des peugeot et compagnie qui m'ont donné qu'ils m'ont dit qu'ils avaient donc voilà je vais récupérer tout ça en plus donc voilà ça fait quand même un joli lot les machines sont quand même assez malade mais voilà rien n'est infosable donc du coup voilà ça va de quoi m'occuper pendant quelques projets à moins que voilà quelques copains aient besoin de machines et dans ce cas là je dépannerai les copains parce que beaucoup ça sort des machines à pas trop cher à la pièce donc voilà sera peut-être l'occasion de refourguer à des collègues comme on a besoin donc voilà on verra mais voilà du coup ce lot est récupéré il n'est pas perdu en tout cas les amis j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à la partager et la liker et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao ciao 1